Yo les gars les meufs, salut à toutes et à tous, sauf les personnes qui m'ont pas pris le drum kit la semaine dernière ça va, je rigole, c'est une blague, je suis pas un forceur, t'as absolument tous les liens en description, t'as plus d'excuse installez-vous confortablement, c'est T-Rex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si tu me découvres avec celle-ci bon bah la semaine dernière j'ai sorti un pack de drum kit qui s'appelle le world tour et pourquoi world tour, parce que dans ce pack tu trouveras mes blessures et mes faiblesses putain si t'as la ref, je veux te voir en commentaire, on est fait pour s'entendre, ok ? non mais plus sérieusement tu trouveras en fait 5 drum kit en fait dans ce pack là alors il y en a un qui est cadeau que je t'offre, c'est mon premier drum kit et les 4 autres ont des spécificités bien à part en fait t'as le pack anglais spécialement fait pour que tu puisses faire des prods 2-step t'as le pack brésilien, bon bah comme son nom l'indique c'est avec des percues brésiliennes, normalement t'es pas trop con t'as le pack canadien pour faire des instruments pop, alors si tu veux comprendre pourquoi je l'ai appelé le pack canadien je t'invite à aller regarder la vidéo en entier parce que je... bref et le dernier c'est le pack qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le pack nigérien pour faire des afro beats ou en tout cas faire des prods avec une petite consonance afro alors je vais pas te faire attendre plus longtemps parce que je vais pas te mentir, j'ai une mélodie en tête depuis ce matin il faut absolument que je l'enregistre, en même temps ça colle un petit peu avec la vidéo d'aujourd'hui donc je vais te montrer comment utiliser le pack nigérien allez let's go les gars alors comme je disais du coup, avant le générique, T-Rex il avait pas le même pull bien vu Michel oh ça va, ma fille elle s'est réveillée, je lui donnais à manger, elle m'a vomi dessus en faisant son rôle il a quand même pas cru que j'allais pas le voir, ça c'est mal vous connaître Michel ça a vraiment aucune peine donc je disais j'ai une mélodie en tête, faut vraiment que je l'enregistre et c'est même plus que ça j'ai en vrai toute la musique en tête donc pour ça on va prendre une petite guitare de chez Nexus 3 c'est clean guitare, elle est hyper efficace mais ce qui est bien avec Nexus 3 et ce preset là, c'est que en fait quand tu joues fort, ça joue fort mais quand tu joues un petit peu plus doucement, c'est comme une vraie guitare en fait quand tu joues doucement, c'est un petit peu plus doux et c'est ce que je recherchais du coup j'ai mis le BPM à 97 pour ce style là, 95, 100, 105 je trouve que ça marche bien, parce que là vraiment le but de cette prod c'est vraiment être efficace de fou en fait comme à chaque fois je me répète un petit peu sur toutes les vidéos, désolé mais le plus important sur les prods c'est de faire des prods efficaces en vérité simple, efficace, vraiment et en vrai tout le morceau va tourner autour de cette petite mélodie bidon de guitare en vérité ce qui va faire vraiment la différence, c'est les drums c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui je vais pas aller trop loin dans les mélodies je pense pour ce genre de prod je vais juste plaquer un accord derrière ou un petit pad, des petites ambiances et ça fera largement l'affaire en fait voilà vraiment un truc dans ce style hyper simple, hyper aéré à ça j'ai trouvé un petit pad vraiment ambiant de nouveau sur le Nexus 3 en fait j'aime bien quand je commence une prod sur un VST, quasiment rester vraiment sur ce VST là hormis le piano que je prends quasiment toujours le même mais j'aurais pu prendre un piano de chez Nexus qui sent très bien aussi je sais pas, je trouve que ça amène une certaine cohérence de garder toujours le même VST sur une prod je sais pas si j'ai raison en vérité bon en tout cas au feeding c'est comme ça donc le pad s'appelle Analog Pad MW, c'est celui-là là et pareil je vais juste plaquer les accords que je vais mettre en fond peut-être avec un kickstart pour donner un petit peu de mouvement et voilà je vais faire ça tout de suite en fait et en soit à ça je rajouterais bien encore une guitare je sais, j'ai dit que j'allais faire simple au niveau des mélodies mais juste peut-être une variante pour les refrains pour éviter que ce soit redondant alors pour la guitare j'ai choisi celle de Omnisphère flamenco guitare A, elle est hyper efficace et tu peux voir en fait je l'ai utilisé deux fois et du coup pourquoi je l'ai prise deux fois parce qu'en fait quand tu appuies fort sur les notes ça fait ça je crois que ça s'appelle un hammer run mais je suis pas sûr pas un très bon guitariste et quand tu joues normal, bon bah ça joue normal et donc en fait le problème c'est que je voulais des fois ce... parce que je sais pas comment l'appeler on va l'appeler le twing ça marche bien bah t'es obligé de jouer fort sur ta note et je voulais pas qu'il y ait cet écart de vélocité donc je l'ai exporté une deuxième fois et la deuxième guitare du coup elle va jouer vraiment que ces notes fortes donc juste la guitare ça fait ça je trouve pour les refrains ça va être cool j'ai déjà splitté toutes mes mélodies et toutes les mélodies ça donne ça ça marche vraiment trop bien c'est doux je suis satisfait des mélodies peut-être j'en rajouterai avec les drums peut-être il y a d'autres inspirations qui vont venir mais je trouve que la base est bonne on va passer directement au drum et au fameux drum kit nigérien voilà c'est tout je voulais lancer un générique mes flemmes donc je vais commencer par quoi ? je vais commencer par les shakers j'aime bien parce que tout de suite ça va donner la texture et la couleur en fait du morceau final tu vois c'est cool après à mon goût je trouve que dans la loupe là il y a un tout petit peu trop de shakers il y a une petite solution pour ça je te montre ça tout de suite en fait tu double-clic sur ton sample ça va t'ouvrir une fenêtre comme ça tu fais clic droit et tu fais free tier in slice x channel en gros ça va t'ouvrir slice x dans ton channel rack tu vas avoir en fait la loupe de paire jouer en fait chaque petit élément prédécoupé par slice x et donc une fois que tu as ça bon bah c'est free tu fais absolument tout ce que tu veux tu enlèves les éléments que tu veux tu mets en repeat les éléments que tu veux et ça marche très bien sur les samples utilise beaucoup quand je vais sampler tac je vais enlever ceux-là et ceux-là ça va le faire et du coup une fois que tu as enlevé ce que tu voulais enlever bah tu peux retourner en fait sur ton arrangère enlever la loupe et mettre ta pattern en fait que tu vais le créer avec slice x et je trouve la manipula hyper intéressante après c'est pas grave si maintenant il y a des légers décalages surtout dans l'afro en fait c'est bien d'avoir des légers décalages au niveau des drums parce que ça a créé de l'humanisation en fait bon bah maintenant que le checker c'est fait bon je vais chercher ma basse mes kicks mes snares tout ça best afro c'est mon kick préféré dans l'afro beat c'est pour ça que je l'appelais comme ça d'ailleurs snares pareil toi tu viens toi tu viens toi aussi toi je vais en avoir besoin toi je vais t'utiliser toi je t'aime beaucoup voilà donc en gros j'ai sélectionné bon j'ai l'habitude de l'utiliser donc c'est pour ça que ça va hyper vite donc voilà j'ai pris tous les drums en gros que je vais avoir besoin pour faire mes patterns ok donc comme dit je vais commencer par tout ce qui est kick snare comme ça on a directement la base et après je vais décorer tout ça avec tout ce qui est perk, files, etc tu vois ça marche déjà super bien avec seulement 3 clics vraiment je suis trop content donc là comme dit on va décorer un petit peu tout ça avec un petit peu de et aussi de et encore des et je vais mettre aussi quelques hi-hat mais je vais pas en mettre beaucoup vraiment j'ai juste 2-3 rolls par-ci par-là ça devrait suffire largement comme c'est déjà très chargé en percussion etc j'ai pas envie de rajouter des hi-hat tout droit comme c'est pas de la trappe en fait juste là tu vois c'est subtil c'est discrète tout ce que j'aime et donc là je vais rajouter quelques percs avec beaucoup de reverb ça c'est juste pour ajouter un petit peu de structure c'est pas des percussions qui sont dans le Nigerian drum kit mais qui sont dans l'essentiel qui est aussi dans le bundle de toute façon tu vois c'est simple c'est juste en fond mais ça rajoute un petit peu d'identité comme je dis toujours donc là tu peux voir que j'ai rajouté quelques files qui sont pour moi hyper important pour ceux qui savent pas les files c'est des petits samples d'enchaînement de drum tu vois je trouve ça trop efficace et ça sonne un petit peu plus professionnel direct en fait ok donc comme d'habitude je vais te faire une petite structure donc intro, couplet, refrain pour que tu puisses voir à quoi va ressembler à la prod au final en attendant si ça t'intéresse je t'ai mis absolument tous les liens dans la description que ce soit uniquement le drum kit afro que j'ai utilisé ou bien le lien aussi de tout le bundle si jamais tu veux faire des instru pop ou tout step avec puis en attendant bon bah discours classique si t'as regardé de toute façon cette vidéo jusque là j'estime que tu as consommé ce contenu donc je t'invite à t'abonner bien entendu ou au moins vérifier si tu es abonné parce que je suis sûr il y en a ils pensent être abonné mais en fait ils le sont pas juste tu vérifies c'est bon c'est bon en attendant on se retrouve dimanche prochain à 17h comme toujours comme toutes les semaines je vais te laisser avec le résultat final et si je fais un bottle flip t'es là dimanche prochain ah c'est doux c'est très très doux je trouve que c'est accessible à tous les styles en fait il y a juste le pad et le reste c'est les dhommes qui fait le travail ça suffit largement vraiment je kiffe de fou c'est simple et efficace c'est être très doux c'est important